Alors salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour la partie 2 de Hero of the Storm et aujourd'hui on va parler des héros héros et on va un petit peu rentrer dans l'explication alors j'espère que la première vidéo vous a un petit peu montré des bases et le côté stratégique j'ai un peu voulu mettre l'accent vous avez pu vous renseigner à droite à gauche avec les différents autres youtubeurs qui présentent d'autres choses on va commencer donc sur l'héros mais vous avez vu que je vous ai dit c'est un vrai jeu de free to play c'est à dire que tous les héros ne sont pas disponibles au début qu'il va falloir les acheter si vous voulez les récupérer vous voyez il y a un prix soit en pièces soit en argent voilà je reviendrai sur là par exemple je pourrais acheter Muradin contre 2000 pièces d'or j'ai suffisamment je pense que je pourrais débloquer aussi Raynor vous voyez un peu les prix il y a aussi Lily un tout petit peu voilà etc aussi bon bref tous les persos à 2000 pièces d'or sont à peu près à mon niveau là aujourd'hui donc en réalité donc vous n'allez pas avoir accès à tous les héros vous allez avoir accès à un nombre limité de héros si vous regardez alors c'est un peu particulier vous voyez que j'ai accès à 5 héros je précise qu'il y a un héros et vous voyez il n'y a pas de prix alors c'est une particularité je le reprendrai dans la boutique mais j'avais précommandé quelque chose et dans le bonus de la précommande je crois que c'est Reaper of Soul et vous aviez le Valat débloqué dans Heroes of Storm je reviendrai dans la boutique parce que c'est très important et ça explique l'esprit de Blizzard par rapport aux fans donc en gros de base si vous jouez et si vous rejoignez cette semaine donc la semaine du 1er janvier vous allez avoir cette rotation c'est à dire donc Malfurion Kérigad Anubarak Arthas et voilà vous allez me dire ah c'est léger ouais c'est léger vous allez avoir 2 héros en plus en fonction de votre level là je suis level 6 j'ai pas encore débloqué ça mais je vais vous montrer un tout petit peu si je peux si vous allez jusqu'à level alors on va voir 12 et 15 voilà vous allez avoir droit à un autre héros et l'autre héros de cette semaine ça serait Asmodan et donc ça serait au level 12 et au level 15 ça serait Zeratul alors vous aurez un post à chaque semaine qui vous expliqueront sur Blizzard donc Zeratul et Asmodan donc on va essayer de vous le trouver donc Zeratul c'est un gros pusher non c'est un assassin voilà furtif et Asmodan oui c'est un gros pusher il doit être là dedans voilà spécialiste il push avec des monstres invoqués une sorte de bombiche donc ça fait 7 voilà après les autres héros il faut les acheter directement je précise que les levels que vous gagnez sont conservés mais vous ne pourrez pas jouer les héros c'est un peu un peu un peu l'idée quand même vous voyez que les héros de base les anciens ils sont à demi-piaiseur vous pouvez les récupérer très facilement je précise que si vous avez un peu d'argent et si vous voulez dépenser de l'argent je vous conseille des conseils d'acheter les héros de base parce qu'il y aura des packs je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo donc voilà donc il y a un cycle de héros qui change chaque semaine vous inquiétez pas sur le launcher ça sera indiqué vous avez vu les peut-être c'est assez net ils ne précisent pas sur le launcher les héros en plus donc pensez à ça pensez que dans ce jeu il y a à peu près deux choses à savoir c'est les quêtes journalières level 6 je reviendrai sur une autre partie dans le jeu j'attends un peu d'avoir un petit pool de quêtes pour vous montrer un petit peu les types de quêtes et puis le niveau 12 et 15 qui est vraiment très intéressant puisque vous avez deux héros en plus gratuits donc ça fait un peu moins redondant voilà ce que j'avais à dire donc alors j'ai récupéré sur alors là je le dis c'est sur le réseau de Mamietwink le lien sera direct je vous avais dit qu'ils avaient fait un très bon guide du débutant les informations donc vous avez les bonus par XP alors ils sont indiqués ici mais le tableau fait particulièrement bien le job c'est à dire que le niveau 2 mi-pièce d'or le niveau 6 quête journalière a débloqué obligatoirement le niveau 8 2000 pièces d'or niveau 10 2000 pièces d'or niveau 12 je crois que c'est maximum niveau 40 et ça ira très vite parce que il suffit de jouer et vraiment ça va très très vite voilà donc mais et c'est là où c'est la particularité vous avez aussi un niveau par héros alors le héros vous voyez que j'ai joué j'ai pas bougé par rapport à hier soir parce que je voulais un tout petit peu montrer alors là j'ai voulu absolument vous montrer ça pareil vous allez avoir un pop d'un tableau maintenant de Mami Twink vraiment un guide très bien très efficace notamment sur les types de héros et des choses comme ça je m'en suis inspiré je l'avoue donc voilà maintenant j'ai fait ma petite popote aussi à moi et pour vous un petit peu vous montrer alors Malfurion alors on va commencer par le quand votre héros est level 1 qui va passer au level 2 vous avez la capacité héroïque alors vous allez me dire mais c'est quoi la capacité héroïque alors je vais vous expliquer on va prendre l'exemple de Valas vous êtes d'accord avec moi là vous voyez elle est niveau 2 donc ça veut dire qu'elle a débloqué normalement la capacité héroïque vous êtes tous d'accord avec moi c'est à dire que quand vous allez voir votre Valas regardez hop on va où allez il faudrait peut-être que je me chaise ah non mais c'est pas ici c'est boutique alors assassin hop et on va voir la petite Valas 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 voilà talent je vous ai dit que vous avez pas toutes les compétences sauf que si vous avez bien observé ma dernière vidéo au level 10 vous aviez le choix qu'à un ultimate et là vous avez droit à deux ultimate voilà vous voyez un petit peu donc voilà la capacité héroïque c'est le deuxième ultimate sachant que celui-là est moins bien que celui-là voilà pour vous dire donc ça n'est pas vraiment utile alors ok bon je vous ai montré ça maintenant on va repasser la deuxième partie donc vous m'avez dit maintenant je dis les talents avancés donc les talents avancés euh et les talents experts donc on est d'accord que Arthas et l'Eval 3 il a développé débloqué les talents avancés je vous remontre ça Arthas il est un guerrier vous allez avoir l'explication après des différentes classes on regarde les talents les talents avancés sont ici c'est le troisième vous voyez donc il a dû débloquer le fameux deuxième ultimate et les talents avancés vous voyez que le troisième aussi ultimate donc le troisième donc en gros dès que vous êtes au level 3 vous avez votre troisième petit talent à choisir c'est pas si mal que ça voilà ensuite Malfurion Malfurion il a débloqué les talents experts vous êtes d'accord avec moi puisqu'il est level 4 et qui va aller vers level 5 talent expert qu'est-ce que c'est hop on y va on regarde Malfurion c'est un soutien il va aller là alors hop et j'écoute moi aussi j'écoute et vous voyez que il a tous les talents débloqués donc ça va très vite je vous le dis j'ai fait peut-être 3 parties avec Malfurion voilà je précise alors un petit conseil de type de professionnel ça c'est un heal de masse ça c'est un silence de zone et c'est énorme c'est énorme c'est à dire c'est un silence lors d'un combat un team fight ça bloque toutes les actions il y a des héros qui vont être comme des cons à ne pas pouvoir rien faire alors il y a le heal mais bon voilà vous voyez votre barre aussi de progression du personnage que vous voulez jouer et puis voilà donc vous avez compris l'intérêt de cette progression c'est à dire que je répète alors est-ce que je vais pouvoir le montrer ou est-ce qu'il va falloir que je le montre non ah bah je vais vous pouvoir le montrer mais bon il y a toujours le tableau je vais vous faire repop donc toutes les capacités héroïques c'est donc le deuxième ultimate au level 10 débloque une partie donc des talents débloque tous les talents niveau 4 niveau 5 pièce d'or je vais le débloquer avec mon petit malfurion 6 portrait de héros ça veut dire que vous allez débloquer un portrait de héros deuxième teinte de skin héros alors ça c'est un peu particulier je vais vous montrer c'est à dire que votre héros vous avez les skins voilà et vous voyez que le modèle de base vous pouvez changer donc le skin donc le deuxième ça devrait être ça voilà je pense vous voyez c'est toujours sympa de bloquer troisième teinte de skin de héros c'est pour le level 8 et puis le 9 portrait de maître et le 10 le skin de maître alors le skin de maître malfurion maître c'est celui-là vous voyez les différents skins voilà ça fait un peu peur donc ça c'est un personnage une personne qui a beaucoup joué de malfurion et qui a débloqué cette voie là et donc malfurion dans toute sa splendeur on va dire et puis après vous avez des skins allez on va dire je vais quand même vous en parler donc des modèles qui sont un peu kikou voilà un peu kikoulol que vous pouvez acheter à la boutique et vous voyez le prix est-ce qu'ils sont assez chers donc voilà malfurion traître et puis malfurion de l'orage off the storm on va dire donc on reviendra sur ça un tout petit peu plus tard donc maintenant j'ai parlé de la progression donc vous avez compris que c'est important de progresser de jouer vos héros un petit peu que vous aimez au départ si vous jouez vraiment free to play bah vous voyez bien très bien les héros qui sont faciles pour vous et des héros compliqués je précise je vais mettre un bémol j'ai joué dans cette rotation par exemple il y a un héros qui est assez compliqué à jouer c'est Kerian où voilà ses pouvoirs ont une telle particularité là il y en a un c'est bondi vers l'ennemi étourdi les dégâts dans une zone de stun est assez compliqué à placer ça c'est rapprocher les gens et puis un bouclier temporaire à l'attaque bon voilà les ultimates sont aussi pas toujours simples à placer c'est un personnage voilà il y a des personnages qui sont plus ou moins simples à placer elle elle est très compliquée à placer dans cette rotation actuelle je l'ai testé j'ai pris mal et j'ai pris cher et je sais que je me suis pas assez entraîné quoi voilà alors on va commencer par les différentes classes alors j'ai pris là les images de Blizzard officiel Battle.net comme ça vous avez pas de problème et vous vous allez pouvoir ça alors vous allez les voir ici alors tous les rôles sont ici sans séparation donc vous avez cette image qui va vous présenter les différents rôles ne vous inquiétez pas on va aller rôle par rôle alors on va alors on va s'intéresser d'abord aux guerriers et aux guerriers et vous avez une image de Diablo alors Blizzard je lis tel que Blizzard le présente les guerriers sont comme Diablo et peuvent foncer au coeur de la mêlée prendre des coups et les rendre en gros ce sont des tanks alors ils sont en général en première ligne on dit souvent en front lane et ils vont se prendre des dégâts qui sont importants alors je vous montre tout petit peu les guerriers sont présents ils sont tous à distance actuellement il n'y a aucun au corps à corps ça veut dire qu'il faut qu'ils viennent au contact des ennemis ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir à distance il faut qu'ils tapent sur l'ennemi alors il va être donc ce sont des sacs à point de vie il va essayer d'être focus par l'équipe adverse pour éviter les dégâts sur ce type c'est pas toujours ça il a beaucoup de contrôle il peut grab hook alors ça je vous montrerai des quelques petites images de ça il peut stun donc grab hook c'est attirer il y a sonia il y a balafré qui peuvent faire ça il peut stun ça veut dire assommer il y en a beaucoup on va prendre muradin par exemple ensuite il peut avoir il peut route immobiliser je pense à notre cher artas dans le froid snare ralentir il a un aura de ralentissement évidemment notre cher artas autour de lui c'est la touche E il peut avoir une charge c'est à dire jump ou foncer sur les adversaires c'est muradin voilà et en général ils font peu de dégâts ça c'est important à connaître c'est à dire que vous n'allez pas faire un dégât de ouf mais le choix des talents peut l'orienter vers des dégâts ou plutôt un côté tanky si vous êtes trois personnages comme ça peut-être qu'il y en a un qui va aller plutôt dans le DPS alors je vous dis pas que ça va DPS comme un assassin attention mais toujours moins efficace qu'un assassin donc ça veut dire que vous serez moins efficace qu'un assassin même si vous avez des talents un petit peu dégâts vous devez sanctionner un support ou un assassin mal positionné souvent vous pourrez bodyblock ça veut dire empêcher que l'adversaire fuit vous vous mettrez devant vous parce qu'en général vous avez une grande taille et donc vous essayez de bloquer cet adversaire pour empêcher sa fuite c'est à dire se mettre devant les personnes et les empêcher de bouger voilà donc c'est un rôle important qui n'est pas négligeable un bon ralentissement c'est très 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 important voilà ensuite on va passer à la deuxième catégorie je sais j'ai fait je fais assez vite mais c'est pour pas être trop 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 long tout est écrit donc les mots snare les choses comme ça vous inquiétez pas si vous êtes débutant vous les apprendrez au fur et à mesure vous ne stressez pas les assassins alors là il y a une grande différence bon Blizzard l'a présenté avec Kerrigan donc c'est les assassins comme Kerrigan infligent des dégâts énormes et peuvent surprendre les ennemis imprudents mais doivent bien choisir leur moment car ils doivent ils encaissent moins bien moins qu'ils ne frappent alors il y a des assassins à distance 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 corps à corps corps à corps corps à corps voilà ce sont des chips ils ont assez peu de points de vie alors vous verrez sur les vidéos j'ai pas pensé mais étant qu'ils ont plus de 1000 points de vie avant là ils ont 600 700 c'était des chips c'est vraiment des personnages très fragiles en plus ils ont sans doute potentiellement moins d'armure que les autres ça se voit donc attention si vous jouez les petits assassins c'est très fragile et il faut il y a deux types d'assassins il y a les assassins au corps à corps et donc ils vont devoir se déplacer vers les ennemis alors ils auront des systèmes de fufutage de furtif à part Elidan qui est vraiment un pur assassin c'est à dire c'est le dégât physique pur à chaque coup il va faire mal sachant qu'il y en a qui sont plus difficiles à maîtriser je trouve que Rekargan c'est vraiment l'assassin la plus dure à maîtriser dans tout ce que j'ai testé j'ai testé une ou deux fois et c'est très compliqué donc des assassins au corps à corps qui vont se rapprocher des ennemis et des assassins à distance qui vont plutôt rester à bonne distance en backlane donc les je vous ai dit les guerriers plutôt devant les assassins derrière les supports distance maximale pour essayer de ne pas prendre trop de dégâts ils peuvent faire des dégâts à très courte énorme sur très peu de temps genre très pétantes et ils font vraiment très très mal alors en général qu'est-ce qu'ils vont focus un autre assassin voilà parce que le tank c'est pas vraiment l'idéal des cibles qui vont essayer de fuir le combat et voilà ils vont les finish ou alors ça peut être des très bons supports des très bons soutiens donc les supports on va les voir juste après voilà qui heal qui buff si vous avez un très bon soutien faudra parfois peut-être aller vers le soutien plutôt que vers l'assassin donc ce sont eux qui font le plus de dégâts dans le jeu ils sont donc à protéger ils tueront facilement une cible avec peu de points de vue et en général ce sont eux les cibles qui vont être à focus lors des teamfights vous allez avoir normalement très très mal voilà ils peuvent avoir plusieurs placements en général à distance ils doivent être en backlane au fond après le warrior à les supports support au soutien ou en tuant les fuyards ou ceux qui ont peu de points de vue quand ils sont furtifs c'est-à-dire ceux qui fuient hop hop on les finit au corps à corps donc ils sont plus mobiles en furtifs coupant tout de suite de l'équipe adverse vous avez compris ce sont des chips et ils ont peu de points de vie d'où le terme de carry ça veut dire qu'on doit les porter voilà alors la petite différence vous avez vu un tout petit peu sur ces vidéos les dégâts qu'ils font et puis les points de vie puis les différents types d'assassins maintenant une chose importante ils peuvent avoir ça c'est la différence par rapport à beaucoup d'youtubeurs ils peuvent avoir à focus un support ou un soutien ou un spécialiste particulièrement gênant notamment ceux qui heal ou plus généralement un autre assassin qui fait très mal en face ils ont souvent un escape c'est-à-dire un blink une sorte de téléportation où ils vont pouvoir s'échapper ou un système pour se tirer d'un mauvais pas quand vous jouez un assassin à distance restez à distance maximale c'est encore un conseil que je vous donne qui est très très important ne pas vous rapprocher de la mêlée c'est très mauvais voilà les amis voilà pour à peu près tout pour les assassins donc vous voyez des gros dégâts mais fragiles un peu chips les soutiens il y en a assez peu par rapport aux autres ils ont pris comme exemple Malfurion donc il y a marqué les héros soutiens comme Malfurion peuvent renverser le cours de la bataille grâce à leurs soins améliorations et autres capacités qui façonnent la bataille alors il existe à distance et au corps à corps il fait des dégâts au corps à corps mais c'est plutôt à distance corps à corps distance corps à corps distance 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 ils ont des capacités alors ce sont des personnages qui peuvent soutenir votre équipe donc les soutiens par des soins ils directent sur le temps par seconde ou par des zones par zone ou contact alors ça c'est un peu particulier il est direct vous avez l'exemple de Malfurion le premier pouvoir vous donne un heal régulièrement vous avez ensuite sur le temps lui l'huiseil va avoir un passif qui va heal les héros ou les alliés à côté de lui donc voilà ensuite zone Malfurion le premier ultimate va avoir une sorte de zone de heal massif voilà à peu près tout zone contact c'est ce que j'ai dit à peu près voilà sur le temps c'est que vous lancez un sort qui va heal vraiment sur le temps soin direct c'est rare ça existe notamment surtout Uther qui donne l'huile direct comme ça en face de lui ou alors sur une personne spécifique il y a des boucliers aussi ça veut dire que vous rallongez votre barre de vie c'est l'exemple de Tassadar qui peuvent donner des boucliers sur un allié et donc une sorte de protection en plus votre barre de vie est rallongée c'est tout simple voire des buffs alors ça il y en a très peu des améliorations qui sont peu présentes pour l'instant alors ils ont des pouvoirs de contrôle alors vous en avez vu la dernière fois dans ma dernière vidéo c'était Malfurion Malfurion ils peuvent donc Root ça veut dire Malfurion peut évidemment ralentir si vous êtes dans la zone de la petite feuille ralentir et puis vous allez avoir un triangle qui va pop stun je pense à Uther bang voilà ship métamorphose donc la métamorphose c'est par exemple Luzel qui transforme en petite bestiole qui peut se déplacer attention le bloc une barrière infranchissable c'est je pense à Tassadar donc ce sont des personnages donc en général ils font peu de dégâts de base sauf talent et c'est plus ou moins viable ça veut dire que si vous amusez à faire du DPS attention évitez de se retrouver seul dans la pampa égal gang punitif pour votre team parce que évidemment si votre soutien meurt ben voilà vous n'avez plus de soutien et dans les teamfights c'est vraiment un malus souvent décisive en teamfight plutôt un placement en backlane entre le tank et les assassins à distance voilà pensez à ça pensez à protéger vos assassins c'est très très important plus que le tank le tank il va toujours avoir un moyen de sauver les fesses normalement s'il prend les spétanques donc voilà hop la dernière partie alors là les spécialistes alors les spécialistes sont vraiment les personnages les plus inclassables je pourrais dire du jeu c'est une particularité parce que la plupart des gens vous connaissez sans doute guerrier assassin soutien si vous avez joué à des mobas non spécialistes essayez de me trouver un jeu où vous avez un spécialiste voilà quoi c'est pas méga répandu et c'est très particulier alors je prends ce qu'est à me blizzard d'autres types comme des spécialistes commandes sont encore plus spécialisés et apportent différents avantages de votre équipe alors vous aurez toujours des petites vidéos il y en a énormément vous avez vu que la définition de blizzard est totalement générale donc c'est une définition très générale je dirais et c'est ce que je pense que ce sont des héros qui excellent dans certains points ou qui ont des gameplays atypiques voilà ça veut dire que on pourrait pas les placer ailleurs donc vous allez avoir des vidéos qui vont courir sur Asmodan qui est un énorme pusheur de ligne avec des attaques sur une zone en voyant des boules de feu voilà boules de feu voilà ou je donne un exemple sergent marteau qui lui va bombiche en forme de siège il va se mettre en siège là voilà il va bombiche une zone et il va avoir une énorme distance souvent une distance plus forte que les tourelles donc voilà Zagar aussi est un très gros pusheur de ligne donc j'ai mis des personnages très techniques qui peuvent par exemple avoir un gros push de ligne en gros vous êtes seul sur une ligne pendant que vous alliez ou ailleurs donc il récupère l'xp ailleurs Asmodan Zagar soit urgent à meurtre voire bourbi ça dépend des talents certains sont spécialisés pour faire des camps de mercenaires gazleux voire bourbi alors gazleux il va avoir une particularité c'est qu'il va utiliser des tourelles et puis une explosion sur une zone et puis un rayon et donc ça c'est très facile pour faire les camps de mercenaires un peu partout dans la map alors c'est un des avantages si vous avez une map où il y a très peu de camp de mercenaires mais il y a des camps où il y a 10 camps de mercenaires ou si c'est bien c'est très pratique d'avoir un gazleux les tourelles peuvent aussi renseigner sur la zone pour voir s'il y a un ennemi qui pop donc faites attention à ça puis d'autres incassables genre bourbi alors bourbi il a une particularité c'est qu'il va faire pop un oeuf et chaque fois qu'il va mourir il va repop mais attention et c'est ça qui est très important si votre oeuf est détruit vous risquez de mourir il a très peu de points de vie et en gros l'esprit c'est we are more un mort ça veut dire que bourbi revient et revient et revient à l'attaque attention à ne pas être trop greedy parce qu'il peut y avoir des alors évidemment l'environnement peut cacher votre oeuf les alliés les ennemis vont s'en remonter attention les amis voilà donc c'est un personnage très fragile qui peut push les lignes par exemple avec une poisson une balance en poisson qui va exploser et puis bing c'est vraiment très particulier donc bourbi parfois we are more un mort voir nazibo qui jouer surtout pour son ulti c'est une sorte de c'est un personnage qui joue sur les dots des dégâts par seconde et souvent taxé de pusheur ce n'est pas toujours le cas et donc l'ultimate c'est une sorte de canalisation qui fait des dégâts sur une zone et sur les héros ennemis alors attention si vous avez des joueurs qui silence genre Malfurion vous pouvez être useless total dans un teamfight ou alors il faut attendre que le silence soit passé pour claquer votre ultimate donc faites attention et puis il y a le dernier un petit peu le mal aimé on va dire c'est Abattur ou alors là Abattur il infecte ses alliés il reste dans la base en général et il pourrait être taxé quasiment de support ou de voleur de camp ou de mercenaire voire de pushère c'est à dire c'est très très vaste je ne vais pas vous mentir que c'est un personnage qui est inclassable c'est à dire qu'il va avoir très peu de points de vie vous verrez ses barres de points de vie 500 je crois et il peut faire un tunnel pour se déplacer dans une zone mais il va donc rester à la base il va prendre une forme de parasite on va dire ça et il est bizarroïde c'est à dire qu'il va pouvoir envoyer des aiguillons mettre un bouclier un allié il peut récupérer des tribus pour aller sur un camp de mercenaires et le contrôler très particulier et un personnage très technique qui peut se faire gang facilement s'il se balade dans la map tout seul comme ça il va faire en plus faire pop un creep régulièrement bon bref c'est un Starcraft donc attention alors maintenant on va faire un petit jeu les loulous puisque sinon ne vous inquiétez pas vous n'allez pas gagner un truc c'est un petit jeu pour voir si vous avez compris alors je me suis arrangé pour faire un dessin alors là c'est ma touche aussi un petit peu Zadnub avec des images vous allez avoir une image qui va apparaître et vous allez avoir des personnages à placer alors j'explique vous avez le rouge qui est la front lane le jaune qui est la intermédiaire le bleu le back lane le violet la base et le vert on va dire quelqu'un qui est mobile et qui peut se déplacer assez vite et vous allez devoir me placer donc sur cette carte cette image Valat où vous la placerez dans un teamfight parfait Zeratul où vous le mettrez dans un teamfight parfait Arthas où vous me le placerez et soutien on va mettre Malfurion et spécialiste on va mettre notre petit abatture alors donc violet la base rouge front line middle lane middle middle lane oui c'est ça le soutien j'ai donné la réponse et back lane le rouge le bleu pardon où vous placez les différents héros donc je vous laisse quelques secondes et vous allez avoir la solution qui va apparaître comme par hasard donc si on revient sur les héros donc à placer évidemment Arthas front lane c'est lui le temps qui va essayer d'isoler quelqu'un qui est mal placé au middle lane le soutien qui va heal à la fois le distant et le et le le dps l'assassin à distance en bleu la petite vala parce que tout simplement il faut qu'elle soit à distance maximale dans la base notre cher abatture qui va contrôler Arthas ou l'assassin si ça chauffe pour lui voilà parce que tout simplement c'est important qu'il survive s'il est focus et puis en en assassin qui va qui va un petit peu rôder Zeratul qui peut à tout moment attaquer parce qu'il est en système furtif il va aller sur à gauche sur à droite ou derrière et il va tuer les gens qui fuient des choses comme ça donc l'important du placement alors attention je vous dis pas qu'à chaque fois ça sera comme ça bon les gars on se met en position on attend des choses comme ça maintenant si vous êtes un assassin et que vous êtes en première ligne il y a un souci quelque part voilà c'est à peu près l'idée si vous êtes un tank et un warrior et que vous êtes au fond il y a un souci quelque part voilà c'est à peu près l'idée que vous avez compris alors attention faut intégrer que les ennemis ont des pouvoirs et donc il faut pas rester dans les pouvoirs et voilà si vous avez une attaque sur une zone énorme restez pas dessus bougez voilà donc pensez à tout ça maintenant j'espère que ça vous a aidé et progresser donc on va se retrouver pour la deuxième partie du tuto la prochaine fois on va commencer à s'attaquer sur le magasin et un petit peu le système de blibli sur l'argent est-ce que les boosters les choses comme ça et puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures il y aura des conseils généraux il y aura le retour sur les cartes j'espère que ça vous plaît voilà j'essaye d'être complet de montrer un truc interactif de pas montrer que des vidéos d'extraits surtout d'être très explicatif au début montrer mon analyse on se retrouve donc tout bientôt je remercie Mami Twink pour ses tableaux avec les xp voilà bon c'était visible sur le jeu mais bon je cite quand même puisque je ne veux pas envie d'être taxé de copieurs ou de voleurs d'éléments donc voilà allez tous les amis regardez ce gameplay de tutoriel la deuxième suite où vous allez avoir pour notre cher Raynor l'apparition du passif c'est d'aller dans la ligne salut aller à la fontaine où il y a un timer de 100 secondes ça veut dire 1 minute 39 quoi 1 minute 40 on va dire le premier timètre que vous allez débloquer c'est l'hyperion je précise que ça c'est complètement un peu dingo et je vais finir sur ça Raynor et l'héros que vous jouez dans le tutoriel et qui vous apprend il n'est pas forcément disponible dans le cycle de rotation des héros attention donc vous n'habituez pas vous n'aurez pas le trait et puis vous aurez les premiers non pas les premiers talons j'ai un doute sur les talons qui apparaissent mais bon voilà donc bon visionnage et n'hésitez pas à laisser des questions et des commentaires alors les amis vous voyez que je suis au même endroit on va se partir donc après avoir un peu présenté tous les héros on va on va se lancer je vais juste baisser le son voilà et vous allez voir la suite alors là ça va être un peu un entraînement au jeu réel vous allez comprendre ça donc on n'appelle pas ça diableau et le combat sera terminé c'est simple mais rappelle moi pourquoi on fait ça déjà tu sais tu ne devrais pas trop réfléchir à ce genre de choses alors je vais essayer alors je vais essayer d'expliquer le truc d'abord c'est la première chose tout d'abord dirige toi vers la ligne de front je vais m'arrêter un peu là là cet endroit là quand vous appuyez sur B donc base ça vous ramènera automatiquement ici je vous montre la pierre d'ouvrier voilà ça revient ici vous récupérez vos points de vie et vos points de mana au fur et à mesure pas directement vous voyez les deux pouvoirs que je vous ai montré précédemment et puis voilà alors vous pouvez alors là je suis évidemment à pied mais vous allez voir donc là évidemment c'est l'idole à protéger un autre idole à protéger vous avez ensuite un fort ou un bastion qui libère régulièrement des serviteurs alors les serviteurs en général il y a trois guerriers un mage et trois archers et si vous détruisez un fort en général il y aura des catapules qui vont apparaître une catapule alors juste je vais pas vous montrer ça vous voyez il est mort bon bref il faut savoir une chose c'est que donc ça ce mec c'est de balafra c'est aussi un guerrier qui peut très bien attaquer il s'appelle Stitches en anglais il est très puissant et on va aller sur le front alors juste je vais vous montrer quand même voilà hop 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 tout ça vous voyez c'est vos serviteurs donc deux guerriers et nos serviteurs nous aident à progresser vers l'idole ennemi reste derrière eux donc faut pas s'amuser au front vous voyez qu'il y a là il y a deux mages il y a trois guerriers puis il y avait normalement trois choses et à chaque fois que vous tuez vous voyez des EXP alors je vais essayer de vous montrer mais elle tire sur les serviteurs avant de s'en prendre je vais essayer de vous montrer voilà vous voyez plus ce XP et bien l'XP c'est ce que vous gagnez à chaque fois et c'est très important parce que c'est comme ça que vous gagnez le level alors on va taper la tour alors vous pouvez utiliser vos pouvoirs évidemment pour la tour on va peut-être inspirer mes alliés vous voyez et vous récupérez de l'XP quand vous détruisez les tours alors il faudrait conseiller d'abord de taper les portails parce que wow là c'est pas bon vous voyez je spam je fais mon petit Z voilà et je détruis la tour et je vais avoir de l'XP en plus voilà bien joué mon garçon tu as fait la preuve de ta valeur que dire à part que je suis vraiment doué pour faire exploser des trucs voilà Diablo tes serviteurs et de la pierre ce n'est pas un vrai défi maintenant je vais me repaître de votre terreur te repaître de ma terreur c'est bon là ça fait deux fois on ne peut pas manger la terreur ah il n'a pas de son lui raison pas en manger terreur il va vous vous allez voir ce qu'il va se passer vous allez voir ce qu'il va se passer et vous allez voir alors ce personnage il a un crochet un hook et il peut vous ramener vers lui voilà donc sachez le quand vous allez mourir vous allez avoir ici je viens pas de mourir là ne t'inquiète pas dans le nexus la mort n'est qu'un léger contre temps donc la mort il y a un tendre pop qui va être affiché normalement ça ne te dérange pas que je t'accompagne cela devrait équilibrer un peu la partie pas du tout allons-y partenaire alors la grande nouveauté alors la grande nouveauté on va tendre le repop vous êtes morts vous voyez que les temps de repop en général le portrait arrive ici vous voyez il a 4-3 secondes et puis vous avez un timer ici vous pouvez rien faire quand vous mourrez à part observer alors la particularité c'est que ce jeu possède des montures qui accélèrent le rythme alors c'est évidemment un item qui coupe vous voyez et ça accélère énormément votre personnage allez on va essayer quand même d'aller un peu dans un endroit parce que je suis un peu en train de faire le google moi donc j'appuie sur W quitter la monture vous voyez je remonte sur ma monture je peux pas il faut attendre un certain temps je crois que c'est 4 secondes je vous remonte voilà 4 secondes allez on va inspirer tout le monde allez Stitches Stitches balafré il est mort euh non bon bah on re-back donc on essaye d'être toujours mobile vous avez compris on essaye surtout aussi d'attendre les timers et de prendre le mage clic clic des sorts on inspire tout le monde alors tiens oh j'ai oublié un truc vous voyez une barre en haut alors on va essayer de vous le montrer ici cette barre là euh maintenant c'est alors euh ouais elle est ici là c'est la barre d'expérience c'est vos niveaux niveau de l'ennemi niveau de votre team donc l'xp je vous ai dit est partagé donc plus vous tapez vous tuez des serviteurs plus l'xp augmente dès que vous capturez aussi des camps de mercenaires vous gagnez de l'xp vous voyez hein je gagne de l'xp au fur et à mesure c'est comme ça que vous récupérez de nouvelles techniques bon j'espère vous avoir bien montré ça alors j'ai oublié de vous montrer aussi une chose c'est que ça c'est ce qu'on appelle une lane c'est à dire c'est un endroit où vous régulièrement les serviteurs vous voyez ils vont tout droit et dès qu'ils rencontrent un ennemi ils tapent dessus voilà c'est un peu bébête et c'est pareil de l'autre côté je vous montre quand même l'endroit ouais je vais quand même vous montrer l'endroit d'où sortent les serviteurs juste ici c'est ici donc ça vient régulièrement vous avez le timer en haut vous avez donc les niveaux vous voyez les niveaux 3 euh victime depuis la résurrection vous avez votre barre de vie bon vous voyez que là ça apparaît d'ici voilà du moment que ça marche et c'est parti en général oui donc les portails sont entourés par deux tourelles évitez d'y aller surtout au début voilà essayez de ramener les ennemis vers là on va inspirer tout le monde allez hop voilà après t'es mort pensez que les les mages les mages ramènent des globes de de vie donc là on va essayer de taper tout ça et surtout de tuer ses chiens vous voyez qu'il y a 400 xp et vous voyez le timer 47 secondes avant que le balafré repop voilà vous voyez 37 secondes et puis voilà rien de bien compliqué vous voyez la portée pardon des éléments je sais pas si vous voyez là vous voyez la portée c'est ici ça va jusqu'ici donc faites attention là il n'y a pas assez de monde donc on va s'occuper de Diablo un petit peu on va le bump donc c'est un tir qui recule fait reculer on va inspirer les gens voilà petite cheese va revenir vous voyez on va réinspirer mes alliés alors on voit pas mais elle tire un Lidol ok il y a le balafré qui arrive on a gagné rien de bien compliqué voilà pour ça ça c'est la première partie la deuxième partie vous allez voir est un peu différente t'as autre chose à dire bouche en feu j'aurai ma vengeance j'aime ce n'est pas terminé alors assassin spécialiste et guerrier assassin guerrier et assassin vous voyez que là on arrive à 5 c'est du 5 vers le 5 ça risque de secouer j'adore ça quand ça se coud et c'est parti allez la grande rouge montre nous ce que tu vaux je suis prêt pour le deuxième round alors on y va victoire hop je vais vous dire c'est parti c'est parti j'ai pas c'est parti je vais vous dire Sous-titrage FR ?